I went to sleep and I walk up dead But I changed my mind and I want to laugh I went to sleep and I walk up dead But I changed my mind What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Si vous pouvez le remarquer c'est pas les mêmes lunettes que la dernière fois Parce que là en fait ce sont des vraies lunettes comme vous pouvez le voir Mes deux écrans là qui sont ici, ils sont frais Et en plus de ça la valoche et tout Parce que moi dans, bah pas demain mais après demain et bien je pars en Espagne Et j'essaierai quand même de vous proposer du contenu Peut-être quelques petites vidéos et tout Je sais pas trop comment ça va se passer Mais on verra comment ça va se passer et bien dans quelques Je tenais aussi à préciser quelque chose d'assez important En ce moment je suis relativement assez proche avec les gens qui me suivent sur internet C'est quand même aussi bien aussi c'est un peu normal Mais voilà ça me fait aussi plaisir de parler à pas mal de personnes sur Skype et tout Et voilà je tenais aussi à le préciser dans ma vidéo Voilà c'est cool Aujourd'hui on va donc parler de ce futur jeu GTA 6 Avec une très bonne idée que je vais mettre en oeuvre Et cette vidéo sera envoyée à Rockstar Et je vais vous faire afficher aussi un super joli gameplay Qu'un ami à moi youtubeur et bien m'a prêté Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description Il fait surtout des vidéos mode Enfin il présente des modes et tout Qu'on peut retrouver et bien sur GTA 5 C'est très intéressant vous pouvez regarder et tout Il fait quand même relativement aussi des bons commentaires Voilà je tenais aussi à préciser Et que en fait ce gameplay là Donc c'est ZDRZGeek Donc le youtubeur en question qui m'a prêté ce gameplay là Et donc on va parler et bien un peu Enfin comme vous pouvez voir le mode en lui même C'est dans GTA 5 On peut rentrer par exemple dans un burger shot Tout simplement où dedans il y a carrément des petites animations On peut dire comme ça Où on a des PNJ Des bonhommes et tout Qui sont assis sur des chaises et tout Comme dans un vrai McDo en fait finalement Et ils sont en train de manger Faire des petites dégustations Voilà ils sont en train de manger tranquillement Entre famille, entre potes et tout etc Et moi quand j'ai vu ça tu vois J'avais vraiment mais trop la mort Parce que je me suis dit Mais putain il y a un mode sur ça Qui te donne des frissons Tu vois t'es devant T'as envie Moi j'ai envie de l'avoir Tu vois je veux aussi avoir à aller dans un burger shot T'es pas forcément aller dans des endroits comme ça Et avoir des animations comme ça C'est possible C'est possible Mais pourquoi ils font pas ça Pourquoi ils font pas ça dans le GTA 5 Et que dans le GTA 5 T'es obligé d'aller Et bien pour acheter des vêtements T'as juste qu'une femme et tout Y'a pas trop d'animation Tu peux pas faire grand chose Ou alors tu peux carrément aller dans une sorte de station d'essence Pour faire vite fait un petit braquage Tout mini en mode tout mignon Parce que voilà y'a qu'une personne et tout Y'a quasiment aucune animation Et que dans le GTA 4 Dans l'ancien opus Et bien tu pouvais aller dans des burgers Tu pouvais aller faire des trucs et tout A droite et à gauche Même rentrer dans des sortes de maisons un peu On peut dire ça comme ça Et ce qui est pas vraiment le cas Et bien non GTA 5 Et ça c'est dommage Et c'est frustrant Mais malheureusement c'est fait exprès C'est-à-dire que c'est fait exprès Et bien ils ont développé donc le jeu GTA 5 Et qu'ils se sont dit Et enfin j'en ai parlé avec beaucoup de personnes Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça aussi Que voilà de toute façon Au fur et à mesure on monte les GTA Y'a des grandes améliorations Et que quelque part Ils peuvent ne pas aussi tout mettre en même temps Sinon ça serait un peu un jeu quelque part Un peu trop parfait Et que voilà ça demande aussi beaucoup de travail Ce qu'ils ont fait aussi Faut pas se le cacher Mais que genre ils ont voulu sortir ce jeu là GTA 5 Et qu'ils ont voulu vraiment viser La customisation des véhicules Quelque chose qu'on ne retrouvait pas du tout dans GTA 4 La customisation aussi des armes Vraiment Emulation Vraiment faire un tas de trucs là-dessus Mais qu'ils se sont dit à mon avis Voilà on va laisser un peu Cet espace aussi de liberté De pouvoir aller dans des burger shots et tout On va le mettre de côté Y'en a beaucoup qui disent Que ça va paraître dans un prochain DLC Mais moi je n'y crois pas du tout Et je pense qu'en fait Ça sera surtout une grosse nouveauté Avec pas mal de nouveautés Normalement dans ce futur jeu Donc Grand Verbe Photo 6 Ce qui paraît aussi pas très stupide Parce que Eh bien l'ancien directeur de Rockstar North Donc Leslie Benzie Ils avaient parlé aussi Comme quoi ils avaient déjà Eh bien plusieurs opus en tête C'est à dire qu'ils ont déjà commencé à travailler des scénarios Pour le prochain GTA Mais aussi pour le prochain prochain GTA Et le prochain 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 GTA En gros ils ont une quinzaine d'années en avance C'est ce qu'ils ont dit en bref Forcément pour encore accueillir Eh bien des nouveaux clients On va dire des nouveaux gamers Pour ce fameux jeu Et pour faire encore plus de ventes Il faut des nouveautés Et que forcément GTA V Les grosses nouveautés Même si on a pu le retrouver Précédemment dans d'autres opus Eh bien c'est vraiment La customisation des armes La customisation blablabla Et que à mon avis La grosse nouveauté aussi de GTA 6 C'est pouvoir aussi Accéder à beaucoup plus d'endroits Et genre aller aussi dans des supermarchés Et puis avoir un tas de personnes aussi Tu sais des animations Ils poussent leur chariot Ou leur caddie je veux dire Et voilà ils font ces trucs là Et vraiment aussi se retrouver Dans un vrai monde Parce que je trouve qu'il manque beaucoup de choses Et vraiment aussi cet aspect de vie Voilà l'envie D'aller dans un endroit Et où tu sens vraiment une vie Parce que moi il y a certains endroits Dans GTA V Où voilà moi je suis un peu déçu Et même des fois ça m'arrive Même assez fréquemment en ce moment Je dois le dire Où je retourne sur GTA IV Parce que bon Ça c'est autre chose Mais voilà il y a des endroits Vraiment j'ai envie de faire Mais là dans GTA V Je me dis mais c'est chiant quoi Je vois les boutiques et tout Qui sont fermés Ou des endroits qui sont fermés Que tu retrouves dans les précédents puces Et c'était ouvert Et là ils ferment comme ça Et ils se disent Ouais mais non On va travailler sur ça et tout Le prochain opus On va mettre des J'espère que vous allez bien et tout C'était vraiment aussi Pour vous montrer ce gameplay Qui pour moi Ça me donne vraiment envie C'est les frissons T'es devant Mais franchement Même moi ça m'a énervé Ça m'énerve Des fois t'as des mods comme ça Qui te montrent des trucs Et t'as envie de dire Au revoir que ça regarde Ouvre les yeux là Tu vois ce mod là J'ai fait J'ai fait Bref On se retrouve pour une prochaine vidéo Vous m'avez compris On comprend ma réaction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada